et salut tout le monde c'est exocraft en compagnie de dog game sur art bonjour à tous il a un nice et peint il m'a donné un magnifique stuff depuis le temps qu'il attend ce stuff full stuff en fait il a beaucoup de levels ah non on est obligé de s'en filer manuellement je vais vraiment prendre de poids avec ce majeur par contre il n'y a pas les gants là assidu bon magnifique et j'ai pas l'interface donc il s'est passé plein de choses comme d'habitude parce que nous on fait jamais vraiment une game donc on a construit on a grandi la base on a mis un un centre d'usinage et on a un dodo bon on a toujours un oui j'ai tamis j'ai tamis ce truc c'est quoi le nom de ce dino c'est un listro c'est marqué vous en fait c'est pas marqué je le sais ah oui d'accord mais c'est le problème je me souviens jamais des noms des noms bon dog game s'est amusé avec de la peinture qui s'est gif parce que la peinture n'a aucun effet sur le jeu c'est juste pour la beauté et de toute façon si on va pouvoir crafter de la peinture on craftera donc il a magnifiquement coloré airbus qu'on a tamis en même temps airbus à 380 qui est j'ai oublié son nom quetzal quetzal voilà ça ça n'a pas trop changé il y a d'autres choses qui ont changé il y a un nouveau t-rex c'est le blanc et un dobi le mammouth mani mani oui mani dobi c'est bon c'est un spinosaure c'est zilber je sais pas si on l'avait vu en épisode qu'il avait été tamé ma part non c'est moi qui n'était plus seul ouais il l'a ten tout seul on l'avait pas vu la dernière fois il a changé aussi sa couleur il l'avait mis en rose dans matière je l'avais mis en rose mais et voilà derrière la base une petite armée de petits boulous avec le nom des loups de game of thrones aïe de lag il n'y a pas trop trop de lag j'ai un peu optimisé il y a ghost qu'est-ce que nous le dit ghost, grey one, lady, nimeria, summer et shagidog et quand on les regarde et qu'on bouge et oh et oh et oh il nous suit du regard voilà il descend un peu mou du regard donc là ça change pas on a toujours 4 raptors alpha, beta, delta et charlie il n'est pas alpha le raptor c'est juste son nom et on va installer aujourd'hui les pas de même mode mais on a pas fini le tour parce qu'on a fait d'autres choses encore que vous auriez pu voir il y a la tuyauterie de la base qui a changé parce que j'ai des verrouillés et on va bientôt faire des trucs électriques donc on a fait des verrouillés de tuyaux les tuyaux en métal on les voit pas trop bien ici pendant ma mode tu gènes voilà j'ai fait tout le tuyau j'ai tout mis des tuyaux en métal oula ils ont un problème de texture les tuyaux je sais pas ce qu'ils ont alors on a mis une petite porte behemoth jolie, magnifique on ouvre sur la plage on en a mis une deuxième aïe au port enfin dans le port voilà il y a quoi d'autre qui a changé ici oui on commence à mettre les dinos en bot de temps en temps un peu et le jardin le jardin parce que j'aime bien mon jardin ça permet de faire énormément de narcotique j'ai mis un réservoir alors le réservoir est utile dans ce jeu c'est que si vous cassez un tuyau vous avez toujours de l'eau pendant un certain temps c'est 200 d'unités je sais pas ce que c'est d'unités et les robinets sont magnifiques en métal je trouve c'est des vrais robinets on peut pas les fermer et j'ai rajouté un plan bien sûr ça s'est arrêté de pousser j'ai oublié de me dire c'est pas bon voilà donc ah oui une dernière chose c'est la plateforme de décollage qu'on a accès qu'on a craft qu'on a mis longtemps à build deux games en avait fait une grosse partie mais j'ai les refaites parce que ça ressemblait à rien ça ressemblait à rien c'était moche mais voilà on a pu modifier c'était très long fait parce qu'en fait le problème quand vous build ce genre de choses il faut commencer par le haut puis aller par le bas parce que sinon vous en sortez pas bien sûr on a été obligé de mettre 3 échelles merci de me pousser de me faire tomber merci de rien on a été obligé de mettre 3 échelles sinon on pouvait pas monter d'un bloc hein parce que j'ai jamais monté donc ça va des choses ici voilà bon c'est une zone de décollage même par contre même si vous êtes en bas des échelles vous pouvez appeler vos idylos vous êtes pas obligé de monter tout le temps mais ça marche mais le problème c'est c'est un peu random parce que vous choper en sifflant hop et ça permet d'avoir une magnifique vue sur toute la région avec la brume c'est bon bah moi j'ai pas de peinture trop ce skin il est tombé dans un peu de peinture euh un tapera de jeu tapera de jeu merci les guinots les non guinots je ne retiens pas t'as pas de jera qui est magnifique avec ce rose et on peut monter à 3 dessus c'est bien c'est le kale et les 3 tyranodon 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 voilà qui ont des magnifiques skins oh là franchement voilà c'est des beaux skins je suis qui est beau dedans merci ah oui c'est le défaut voilà bon il se pose qu'on viveux voilà on le voit c'est magnifique ça fait une belle zone de décollage c'est toujours qu'il et bien sûr vous pouvez toujours plonger d'ici wiiii plonge et non je ne suis pas mort non je ne suis pas en train de me faire bouffer non plus toujours bien de plonger de la haut par contre j'ai froid ouais c'est un défaut c'est tout mouillé alors les portes behemots on va en mettre une aujourd'hui ou deux on verra par rapport à ce qu'on a vu farm c'est extrêmement cher les behemots faut penser qu'il faut 900 de poids 900 de pierre 900 de branchage pas fermé cette porte qu'est ce qu'elle a la porte j'étais mal passé pour en faire une pour le cadre juste le truc en pierre et pour la porte il ne faut pas de fer par rapport à ce qu'on voit parce qu'il y a une texture en fer mais le fer n'existe pas sur cette porte il faut 450 de bois de branchage et de pierre à chaque fois de pierre ? ah oui il faut de pierre la pierre sur des portes en bois sur des portes en bois je ne veux pas savoir ce n'est pas moi qui choisi des crafts mais j'aurais pas mis ça vois-tu il y a un peu plus de fer vois-tu vois-tu je suis à la table de craft fructue j'arrive pierre alors fabriquer un cadre tout tout et ça fait level up de beaucoup et il me faut de la pierre pour si j'y ai accès non non je crois que j'ai pas accès parce que j'ai accès de la table de craft ici ah non non je suis trop loin mal foutu le système tu ramasses le non je ramasse toi moi je vais arrêter le prendre ah d'accord bon je mets un putain de bordel que j'avais sur moi hop voilà si tu veux crafter la 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 porte oui non il y a de quoi c'est bon bla 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 tu vois les stocks ils font pouf oh oui parce que l'atelier était plein on a pu faire tout d'un coup bah voilà allez on va poser le cadre là-bas où il s'était prévu on va prendre on va prendre personne on va y aller à pat quand même on va quand même utiliser nos jambes avant d'être dépassé par tous les dinos par contre le stuff en fait c'est beau parce que vous êtes beaucoup plus résistants par contre il est assez flex hein le stuff en faire je sais pas comment il a en quel métal il est mais quand vous bougez le métal bouge voilà dans la zone dans la petite grotte hop on va l'installer là à côté de la petite porte la petite porte où j'avais déjà prêt à ramener des 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 ouais je voulais en mettre deux de plus il en faudra un troisième alors un conseil quand vous placez une baémotte vérifiez que vous n'avez rien à casser autour parce que sinon elle s'effondre il est déjà arrivé c'est bon il n'y a plus rien j'ai déjà tout à enlever et j'ai faim je vais manger du maïs maïs c'est bon pour la santé et j'ai oublié de ramener la porte évidemment tu l'a amené ? voilà j'ai encore reparté des trucs j'ai reparté pour la deuxième ah oui bah tiens je vais faire le trou pour la deuxième comme ça ça fera des explosions parce que quand on cassait une porte ça explose c'est si alors faut casser 6 murs pour une porte par contre celle-ci sera vachement décalé parce qu'on est bas on n'y peut rien parce que c'est comme ça détruit j'adore caser les murs bon bien sûr ça ne rapporte pas toutes les ressources qu'il y a je ne change pas grand chose alors 1,2,3 j'en ai cassé 1 oui parce que faut aussi casser les fondations qu'on ne voit pas parce qu'il y a trop de textures là on voit qu'est-ce que t'es à toi ? oh il s'effondre il y a une fondation elle est où ? d'accord il y a une fondation qui est disparate y a une fondation ici non il y a où ma fondation ? j'ai cassé les dur n'un coup ok j'ai dû casser les dur n'un coup non dire que je te file la porte ok alors pour poser la porte c'est le truc le plus chaud qu'on commence à declarter le autre ok merci cadre de porte alors faut pas se planter alors moi je te vous conseille quand vous posez une porte behemoth faut vous mettre un f5 et j'ai pas assez cassé alors comme on peut le voir elle est un peu énorme là là je suis très très mal passé on voit qu'il faut encore casser au moins deux murs avec le magnifique son de la mer à côté où est le sol merci c'est sûr qu'il reste pendant je sais pas combien de temps détruire détruire rien d'oublier c'est bon que si vous oublier que vous pouvez ah non ça c'est normal c'est du dessin c'est naturel je pense on en a oublié un morceau de bois tant pis c'est pas très grave faudra éviter de casser parce que votre porte si elle tient sur une fondation en bois un dino qui casse la fondation en bois la porte se casse la gueule et là vous êtes content je regarde quand même parce que j'avais l'impression c'est assez particulier c'est donc non j'en ai pas encore cassé assez 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 bon détruire détruire tout le seul défaut des bémotes ouais c'est leur fragilité vous vous la posez vous cassez ce ça casse tout on va pas on va pas le montrer parce que c'est assez coûteux même si on a tous les dinos pour former maintenant alors f5 attend je vais t'emprunter le falco pour falcon c'est un peu mieux le poser parce que oui on peut poser avec des dinos mais jamais il n'y a pas de ça et j'ai déjà deux époques sans moi elle est pas lourde hein là pour avoir un dézoom assez élevé le seul défaut c'est avancer ah oui les oiseaux n'ont pas de marché là sur le jeu alors est-ce que je suis bien ouais bah l'oiseau aide pas vraiment en fait l'oiseau n'aide pas du tout parce que le seul défaut c'est que voilà ce serait bien de pouvoir la poser temporairement enfin la fille d'afficher quoi je crois qu'elle est bonne là je suis pas sûr du tout en plus on modifiera le mur en sorte à l'oiseau qui pfff mais j'étais de l'oiseau bon je me fiche surtout à gauche aussi à droite c'est bien à droite c'est à peu près bon on tente est-ce qu'elle est bien placé ça peut aller deux côtés et deux côtés on va savoir ouais le seul défaut c'est ça bonjour on pourra peut-être poser un truc là ouais on posera un truc mais pas une fondation une fondation je pense une fondation allez je vais poser l'intérieur de la porte ce qui est le plus important en fait sinon ça c'est sérieux pourquoi elle veut pas se poser ah parce qu'elle voulait pas ouvrons pour voir si le pas coincé voilà donc c'est assez mal foutu je trouve tout le système de peau bah voilà déjà c'est ce défaut ok j'étais sous la map je vole je vole non autorisé ce vol n'est pas autorisé depuis 1820 il me jette les chaussées voilà la deuxième part je veux jouer un super mec ouais essaye tu as juste la structure qui me dit tu me dis comment tu as un oiseau bouge sur l'oiseau ouais parce que l'oiseau il gêne et bien sûr on a ces trucs qui pop mais c'est pas très grave ça fera de la viande illimitée parce que là on va pouvoir lâcher les dinos en globalité on va les lâcher peut-être pas cet épisode peut-être au prochain au moins finir la dernière je sais pas si c'est bon ça dépasse un tout petit peu par rapport au noir oui alors moi comment je m'oriente je m'oriente qu'il ya une petite partie ici une petite partie qui touche à peu près et quand tu tournes un peu ta caméra tu essayes d'avoir une petite partie ici c'est assez random si il faut mieux qu'on se reconstruire après mais ne pas casser c'est surtout c'est ici un morceau de bras derrière c'est pas grave faut éviter c'est pas grave non non mais faut éviter que seulement je peux la poser alors je vérifie ce que j'ai voilà voilà oui parce que si vous avez une fondation en bois ici qui a rien à voir vous cassez votre porte voilà elle est bien posée un gg elle est même mieux posée mais aussi ici c'est beaucoup beaucoup plus fort ah c'est même même mieux poser que ce que je croyais le seul défaut c'est ouais c'est le côté qu'elle soit j'aurais préféré que le côté m'on peut rien y faire c'est pas grave on s'en fout ça changerait bon en tout cas les vidéos sont totalement safe à part un endroit c'est côté du brontosaure je vais voir si je vais voir si on peut en crafter une troisième voie parce que si on peut crafter la troisième voie j'en doute mais du temps je vais réparer en mettant des fondations je vais y aller doucement je prends le risque le risque de l'épisode est là alors il me faut il faut des fondations je vais pas mettre des balustrades je vais mettre un mur on va voir si je peux mettre un mur et des fondations alors où sont les fondations parfait faire une deux comme ça on est sûr et un mur ah oui non mais le mur c'est terminé derrière vous avec les craft allez un mur deux murs trois murs ah non deux je me suis fail ah alors pour poser les murs c'est toujours aussi bien foutu et normalement il faudrait y faire dans l'autre sens comme ça on est à peu près bien un petit trou mais c'est pas grave et c'est et c'est bon je peux poser un mur voilà normalement on peut passer dessous encore bon tant pis la porte sera quand même trop bien placé mais voilà n'a pas le choix c'est comme ça ah bah là elle s'est bien passé d'accord bon c'est comme ça range c'est ah il ya un obstacle donc là si je peux pas mettre de porte ah non 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 bon bah tant pis je me suis tenté il faut mettre une balustrade balustrade alors j'ai oublié qu'il faut mettre un b majuscule parce que le jeu a décidé de mettre le système de recherche est mal foutu et là ça se craft deux fois plus ok comme tu veux que si je vous la porte ça change quelque chose ah d'accord oui ça change quelque chose je vais mettre une balustrade voilà donc on a une petite balustrade ici mais voilà c'est la plage qui m'a le foutu ah je me suis oh bah tant pis je me suis enfermé mais quand même la petite porte à côté elle sera toujours utile voilà bon voilà elle est à peu près fermée rien ne peut rentrer rien ne peut sortir c'est notre but ouais parce que moi je trouverais que les portes faudrait qu'elles descendent un peu enfin ou que ça fasse un peu de terraforming sur cette main une modification du sol voilà on a toujours ah oui il faudrait qu'ils nous montrent ces tambours attend je fais une cartes et des portes on a assez ah bah on a assez c'est parfait je vais les mettre en place par contre elle va être encore plus dur à mettre de tous les temps là bas il n'y a pas beaucoup de place pour mettre une porte il faut là s'organiser là par contre je vois plus rien je vais changer mon gamma ou bien le temps je ne veux pas changer l'heure parce qu'il peut voir les mots de passe c'est pour ça je ne le fais pas si je tape je peux pas aller dans l'historique ça envoie tout même si c'est des mots de passe qu'ils changent rien du tout je vais mettre mon gamma normal parce que sinon c'est pas très beau c'est quoi le gamma de base d'accord c'est pas zéro c'est quoi c'est 1 1 1 2 je crois c'est le jour là ok je crois que c'est complètement buggé en fait c'est complètement buggé ok j'ai la porte alors je sais pas on va comment on va la poser ici parce que ça va être difficile détruire détruire parce que je pense qu'on a posé de biais je pense que ça sera une meilleure solution je pense qu'il faut que tu mette 1 1 je peux la poser je peux la pose il y a du monde en bas je peux il y a quoi tiens je peux la mettre je peux la mettre mais je suis pas sûr que c'est bon le seul défaut de jeu c'est qu'on ne peut pas arrêter la pluie enfin on n'a pas trouvé la pluie alors oui il faut que j'appuie ah mais attends si je la pose comme ça ça serait peut-être la meilleure solution je la pose ou pas là c'est peut-être la meilleure solution je pense ouais c'est peut-être la meilleure solution ben voilà on a reposé toutes les pas on va pouvoir faire ça t on va pas sur t on va mettre et mettre à activer la promenade voilà un monsieur peut se promener bon c'était la meilleure solution bon voilà toutes les portes sont safe et le groupe est enfin se promener enfin il n'y a qu'un endroit où ils peuvent peut-être jean mais je suis sûr qu'il peut se barrer on verra si on retrouve le bronto de la base ici peuvent sauter les dinos mais je vois pas pourquoi il sautera on peut vite le désactiver en mode pas bouger on peut pas activer la promenade regardez comme c'est mignon et ça la grimpe moins parce qu'ils ont un sentiment de liberté dans cette base peu trop libre il est imprimé mais il voulait pas bouger ah ils sont amoureux regarde oh c'est tellement mignon ils font plus des déchets fait qu'ils vont plus mignon ça c'est bien pour la pollution merci je ramasse vos déchets fier de l'accompagnement parce que normalement ils ont pas de montée ils ont l'IA la plupart du temps quand on regarde les dinos promenés ils vont pas trop sur les rochers à part s'ils ont pas le choix ils sont bien amoureux pour leur faire faire des bouffons ça c'est un peu compliqué voilà il ya que deux il ya que les oiseaux qu'on mettra pas en promenade parce que j'ai déjà essayé par contre le bronto il faudra vraiment qu'il investisse dans un système de pilotage assisté arrête de bouffer le rocher c'est pas bon on voit plus ta tête donc là ça sera la plaine des petits je pense que le bronto va le descendre c'est peut-être une bonne solution on le mettra en bas on verra plus tard oui on prend le manu t'as oublié le castor mère castor oui on a aussi l'héritat je sais pas si on l'avait vu de robert le mal le cochon professionnel lui on peut pas la tortue on a retamé une tortue parce que parce que en caméra de s'est fait bouffer par un c'est un autre animal il faut finir gilbert tu peux te promener oui merci qui sont là avant ah bah oui ça sera peut-être une bonne solution yolo même pas mal ah c'est pas mal hé y'a Bernard enfin Roger Roger qui fait non pas que c'est à l'avant je vais activer la promesse ça bouge un peu plus dans la base par contre on a décidé de les descendre parce que le problème c'est que ça c'est vraiment lagué quand ce connecteur puisque le changement de tout est textuel est-ce qu'on a un cochon brûlant ? à la base ah non 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 on a un cochon brûlant ah non il est kéblo comment t'as fait ? y'a Airbus qui vienne Airbus qui vienne Airbus qui vienne on l'appelait Airbus parce que c'est un vrai transporteur glitch 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 blam 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 non le jeu n'a pas aimé l'éléphant est train de voler actuellement c'est une catastrophe c'est une catastrophe c'est une catastrophe bonjour y'a un bouchon dans la rue j'peux pas bouger ça y'est c'est bon oui c'est bon c'est déjeuner il est en train de t-rex bon il est en train de se défendre il est en train de se défendre beaucoup mieux je pense qu'on devrait activer la pornade sur les... désactiver sur les T-rex pourquoi ? c'est plus gênant tu vois un peu le bordel ? il faut juste qu'ils se décompressent parce qu'ils sont tous spawnés les uns sur les autres tortue tortue qui a du mal bonjour tortue qui passe ah ici ça glitch oula 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 une tortue qui sait pas il y a des problèmes de déplacement encore il s'est un peu bugué les T-Rex on va le mettre là où oh mec vous pouvez monter vous savez on va prendre ce que tu as et cetera la feuille a pris un peu le genre niveau du déplacement d'accord je crois que je vais devoir mettre des murs ici Jackie Jackie tu vas devoir je vais devoir revenir Jackie on va devoir se débrouiller Jackie a réussi ah d'accord bah faudra que j'ai du boulot est-ce qu'il passe oh où se passe voilà là vous avez de la place et si tu veux bouffer de la viande t'as du four regarde voilà c'est bon je viens de regarder c'était risqué mais ils peuvent pas sauter des barrières ils peuvent pas sauter des barrières on va faire marcher dessus hop arrêtez là le prochain épisode donc normalement c'est découvert toute une grotte que j'ai déjà trouvé donc tu pourrais nous faire un coup de tambour je vais oui mais j'ai lu et l'idée fixe c'est pas grave lui qui a le temps peut pas mais 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 gilbert gilbert faut aller là haut il va te le mettre te 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 le celui qui passe celui qui n'est pas ça j'ai ce point d'autre gros coup de balus il va pas chercher ah c'est mal pour grimper le kerek bah il est le kerek ah oui il est toujours là les grougrou on va les mettre là je pense un peu plus libre voilà on a entendu du tambour hein ouais qu'est-ce qu'il fait là ghost coucou on peut faire de la musique ça coûte très très cher ce truc on peut faire de la musique sur un bateau lancé on lance machin voilà on commence à arrêter là plus plus de game un peu plus c'était tag the craft allez salut